bonjour à tous bienvenue chez joshua traiteur aujourd'hui je vais faire des beignets je sais que vous savez faire des beignets mais aujourd'hui je vais faire des beignets à la banane donc pour mes beignets j'ai besoin du lait la farine des bananes du sucre vanillé la levure chimique et un oeuf je vais vous montrer comment je vais procéder là je vais mettre mes bananes dans mon saladier donc là je vais mettre les bananes j'ai pris trois bananes parce qu'elles sont de elles sont petites je sais pas si vous en avez à voir les bananes vu qu'elles sont petites donc j'en ai pris trois le troisième et je vais écraser mes bananes j'en ai pris trois pour 250 grammes de farine elles sont trop petites j'en ai pris trois pour en mettre deux elles sont bien écrasées une fois que les bananes sont bien écrasées vous voyez je vais rajouter 30 centilitres de lait dans mes bananes donc là j'ai écrasé mes bananes juste avant de mettre du lait je vais mettre 50 grammes de beurre à molly je rajoute du beurre avant de mettre du lait et je mélange bien et je vais rajouter 30 centilitres de lait donc là je rajoute mon lait 30 centilitres et je mélange le tout je mélange bien tout ça voilà les bananes sont bien écrasées j'ai mis du lait 30 centilitres et 50 grammes de beurre à molly donc là j'ai un oeuf donc je rajoute un oeuf dans ma préparation et je mélange le tout vous voyez j'ai bien mélangé pour rappel donc là j'ai trois bananes un oeuf 50 grammes de beurre à molly et 30 centilitres de lait vous voyez tout ce qui est liquide j'ai mélangé là et dans l'autre saladier je vais mettre tout ce qui est solide voilà dans mon saladier je vais mettre 250 grammes de farine donc après avoir mis la farine je vais rajouter mon sucre vanillé ensuite je rajoute un sachet de levure chimique je vais mettre une pincée de sel et si vous voulez mettre du sucre vous pouvez rajouter votre sucre dans cette préparation là moi j'ai pas mis du sucre parce que la banane elle est déjà sucrée donc si vous donc là je mélange ma farine sucre vanillé de la levure chimique et du sel mais si vous voulez mettre du sucre vous pouvez mettre votre sucre à ce moment là mais moi j'ai pas mis du sucre donc je mélange bien et je veux réunir mes deux préparations donc je vais venir je vais transvaser ma première préparation dans celle là vous voyez donc je vais transvaser cette préparation la première dans la deuxième vous voyez et je vais mélanger tout ça donc je récupère le reste ensuite je vais mélanger tout ça vous voyez la préparation une fois que c'est bien mélangé comme ça je vais filmer et réserver au frais ensuite on va passer à la friture donc vous pouvez laisser au frais au moins pendant on pouvait laisser reposer toute la nuit ou soit pendant trois heures et passer à la friture vous voyez donc là je vais filmer ma préparation et réserver au frais voilà j'ai filmé ma préparation je vais mettre au frais comme j'ai dit pendant trois heures ou soit vous pouvez laisser toute la nuit comme vous voulez et je vais vous montrer pour la cuisson donc on va frire dans un dans l'huile je vais vous montrer comment on va faire là mon huile est chaude donc je vais commencer à faire mes baignées c'est parti c'est parti voilà les baignées sont je vais manger merci d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous allez aimer partager et mettre des commentaires moi je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt